Bonjour tout le monde, je vous présente ce cas d'IRM. Il est un nourrisson de 10 mois de sexe masculin issu d'un mariage non consanguin, admis pour une dystonie avec une perte de maintien de la tête. Et chez l'examen clinique, retrouve une macrocéphalie avec retard staturopondéral. Une IRM cérébrale a été réalisée. Donc, objectivons un élargissement des espaces liquidiens temporaux. Et des vallées sylviennes réalisant l'aspect en ailes de chauve-souris. Un hypersignal T2 et FLIR bilatérales symétriques de la substance blanche périventriculaire. Et les noyaux gris centraux et la région piri-acducale et des pédoncules cérébelleux. Des hématomes sudurofrontotemporaux en hypersignal T1 et hypersignal T2. Devant l'association des signes cliniques, la macrocéphalie et la dystonie et des signes radiologiques typiquement, les anomalies de signal des noyaux gris centraux et de la substance blanche piri-ventriculaire, ainsi que l'élargissement des espaces suracnuidiens temporaux et des vallées sylviennes, on évoque la maladie métabolique l'acidurique glutarique type 1. C'est une maladie neurométabolique autosomique récissive liée à un trouble du métabolisme de la lysine et du tryptophan qui touche le nourrisson et le jeune enfant, qui se manifeste dans 75% des cas dès la naissance par une macrocéphalie, hypotonie ou irritabilité, et entre 3 à 36 mois de vie par un accès d'hypotonie, de dystonie, de convulsion ou de troubles de conscience. Sur le plan radiologique, elle se présente typiquement, comme on l'avait vu dans notre cas, par une atteinte bilatérale et symétrique des noyaux gris centraux de la substance blanche piri-ventriculaire et plus ou moins du tegmentant, caractérisée par un hyposignal T1, hyposignal T2, avec une restriction de la diffusion à la face aiguë, une absence de riaussement et un pic de lactate à la spectroscopie. Cette maladie se manifeste également à l'IRM par un élargissement des espaces suracnuidiens temporaux et des valies sylviennes. Des hématomes sudurants peuvent survenir soit spontanément, dû probablement à l'étirement des veines dans les espaces liquidiens extra-action ou à la suite d'un traumatisme crânien minime. Le diagnostic est confirmé par la chromatographie des acides aminés et des acides organiques dans les liquides biologiques. Le diagnostic néonatal n'est pas disponible. L'acide uruglitarique type A est une maladie à évolution lente, avec des épisodes de décompensation aiguë. Au stade aiguë, une correction de l'état catabolique est nécessaire. Au stade chronique, un régime pauvre en protéines, avec des suppléments de carnitine et de riboflavine, doit être administré. L'évolution est fatale, en dehors du traitement, et les séquences neurologiques sont fréquents. Devant les anomalies de signal des noyaux gris centraux, il faut penser à d'autres diagnostics différentiels. Premièrement, la maladie de Wesson. C'est une maladie génétique autosomique récessive, caractérisée par un trouble du métabolisme de cuivre et se présentant par une akinésie, des tremblements et des troubles psychiatriques. A l'IRM, on a une atteinte bilatérale et symétrique des noyaux gris centraux, du maisoncéphale et du pont, avec une atteinte maisoncéphale réalisant le signe de pendant, dont les yeux sont formés par l'hyposignal des noyaux rouges, entourés par l'hypersignal T2 ou fleur du tegmentant, et les oreilles correspondant au pédoncule cérébelle. Le syndrome hémolytique et urémique est une micro-angiopathie thrombotique le plus souvent post-infectueuse, caractérisée par la triade biologique, anémie hémolytique, thrombopinie, une insuffisance rénale aiguë. L'évolution se fait le plus souvent vers des séquelles neurologiques sous forme d'une atteinte, d'une nécrose des noyaux gris centraux. L'aspect radiologique est caractéristique à l'IRM, l'hypersignal diffusion EFLAIR des noyaux gris centraux avec un pic de lactate en spectroscopie. Le syndrome de LEC est une encéphalomyolopathie nécrosante, secondaire généralement à une cytopathie mitochondriale, caractérisée par un grand polymorphisme clinique avec un IRM, un hyper-signal T2 des noyaux gris centraux, essentiellement les noyaux lenticulaires, les sous-thalamiques et le thalamus. Une atteinte du tronc cérébral avec une hyperdiffusion, six caractères aigus de lésions. L'aspectroscopie révèle une élévation des lactates, une chute du N1. La neurodégénérescence associée à une accumulation du fer intracérébral est une atteinte autosomique récissive à du but précoce, généralement avant l'âge de 6 ans, et qui se manifeste sur le plan clinique par une perte progressive de la marche, avec chute secondaire à la dystonie et une rigidité. À l'IRM, l'atteinte bipaliédale est caractéristique et le signe de l'œil de tigre est évocateur, sous forme d'un hyposignal périphérique et d'un hyper-signal central sur les séquences T2. L'hectère nucléaire est due à une augmentation de la buluribine non conjuguée traversant la barrière hématome ménagée, affectant des ponts au niveau des noyaux gris centraux et du tronc cérébral. Cliniquement, elle se présente à la face aiguë entre G2 et G5 par des troubles de conscience, et des vomissements, et tardivement peut s'installer un déficit intellectuel et une sérédité de perception. Les lésions sont localisées surtout au niveau du paludon, et leur signal dépend du délai de la réalisation de l'IRM. On retrouve un hyper-signal T1 à la face aiguë, un hyper-signal T2 à la face chronique. La surcharge en manganèse est secondaire à un défaut d'illumination hématique, une surcharge exogène ou encore une maladie métabolique. Cliniquement, elle se manifeste par un trouble de comportement, une rigidité extrapyramidale et des crises d'épilepsie généralisées. La caractéristique en IRM est un hyper-signal T1 bilatéral des paludis avec un signal T2 normal. Cet hyper-signal peut également intéresser de façon bilatérale les noyaux sotalamiques, les noyaux rouges et l'hypophyse. Enfin, l'intoxication en CO2 est une cause fréquente d'atteindre des noyaux gris centraux, donc survient à tout âge et est secondaire à des accidents domestiques, par exemple la cause des déchevages défectueux, responsable des céphalées, nosées et des vomissements pour aller jusqu'aux troubles de la conscience voire commun. À l'IRM, également l'atteinte bilatérale et symétrique du paludon est évocatrice. Le signal est en bas en T1 ou en T2. Les zones hémorragiques peuvent avoir un signal élevé en T1. En face aiguë, la diffusion est estreinte. L'injection peut montrer un riaussement périphérique à la face aiguë. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada